Le code de l'environnement a été adopté ce mercredi à l'Assemblée nationale. Un code qui réglemente les installations classées, traite de la pollution des eaux, de la pollution sonore, etc. Il s'intéresse notamment à l'exploitation du gaz et du pétrole, mais aussi au traitement des déchets nocifs à l'environnement. Les éléments qui n'étaient pas pris en charge, qui sont aujourd'hui internés, nous avons davantage encadré tout ce qui est aujourd'hui les études environnementales. Nous avons également mis dans notre code nos droits positifs, les dispositions qui sont du droit communautaire, et également au niveau international, les conventions, les différentes conventions qu'on a eu à signer. C'est un peu ces nouveautés, sinon le code dans la structure globale est un code de l'environnement, mais aujourd'hui qui tient compte de nos réalités, tout ce qui est développement durable, mais également le traitement des déchets, tout ce qui est déchets nocifs, dangereux pour notre environnement. Le code a été voté malgré quelques amendements aux départementaires. Le ministre de tutelle s'en est félicité, mais seuls deux ont été retenus. Il faut respecter la cohérence du texte globalement, pas sur un article, et quand cette cohérence n'était pas assurée, ou quand il n'y avait pas réellement de plus-value, nous avons laissé à l'appréciation des députés qui, eux, proposent des amendements, les votes ou les rejettent. Donc le gouvernement voit son texte globalement, en tout cas, voté, à l'exception de ces deux amendements dont je parle, et qui d'ailleurs portent sur les introductions de brûlages au niveau du pétrole et du gaz. Lors de l'examen du présent projet, les députés se sont saisis des propositions d'amélioration pour permettre au Sénégal de disposer d'un meilleur code de l'environnement, qui répond le mieux à son contexte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !